Précédemment, dans les rapports de Ross. Le ton se durcit un peu partout en France. Les habitants ne peuvent plus se déplacer. Une mesure prise face à la propagation plus rapide que prévue du virus. Je sais, Madame N, que vous m'avez demandé de rester sur Terre en France le temps de la pandémie pour me punir. Les symptômes sont celles d'une mauvaise grippe. Mais si cette dernière a une mortalité moyenne de 0,1%, le Covid flirte autour des 2,5. Certains gouvernements ont mis leur peuple en quarantaine et il faut mieux pour eux qu'ils la respectent. Je vous tiens au jus, dès que j'ai de nouveau sur la situation ici. Hé, relâchez-moi. Je travaillais, je vous dis. Se balader sans attestation et nous balancer que votre domicile est sur la Lune, ça mérite bien de vous mettre au frais. Dernière fois que je ne mens pas aux forces de police. Salut, t'es là pour quoi, toi ? Hé, je te parle. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ingrid, tu peux arranger ça ? Tout de suite. Je suis une chauve-souris. Où t'as vu qu'on pouvait parler ? Lait ? Mince, je parle. Hé, je suis à poil ! Tu peux pas rester comme ça ? Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Je les vois déjà me balancer. Espèce de dépreuver ! Encore un qui fait son DSK à montrer ça. Je tiens à ma réputation, moi. Je suis l'exécutionniste. Ça fait du moyen pour un entretien comme Blaz. Ah, mieux. Un poil trop streetwear, mais ça ira. Bon, on peut avancer maintenant, Christina Cordula ? Qu'est-ce qu'une chauve-souris fait ici ? T'as braqué une banque ? Je cherchais une piôle ou créchée. Après que des humains ont eu l'excellente idée de monter un escape game dans ma grotte. Ok, mais pourquoi une prison ? Ils ont vidé des cellules pour éviter la surpopulation, afin que leur virus ne s'y plaise pas trop. Cherchant un endroit peu fréquenté, j'avais le choix entre ça et un bureau du parti socialiste. Mais bon, il y a des limites à la solitude. Et toi, t'es qui et t'es là pour quoi ? Je suis Ross, agent extraterrestre. Je suis venu étudier des trucs sur Terre. Un alien ? Je devrais être surpris, mais je suis déjà une chauve-souris qui parle, alors. Mais du coup, les humains qui t'ont chopé n'ont pas tiqué en te voyant ? Ben, je porte un masque. Ah oui, ça change tout. Et là, tu étudies quel genre de truc ? L'origine du SARS-CoV-2. Plaît-il ? Le virus à l'origine de la pandémie qui fout le bousin en ce moment. Ah, le Covid-19 ? Non, ça, c'est la maladie qui l'engendre. On n'a qu'à faire comme tout le monde et l'appeler le coronavirus, alors ? Non, ça, c'est le nom de sa famille. Parce que je me suis fait engueuler par le Congrès pour mon approximation dans mon dernier rapport. C'est pour ça. Ouais, coronavirus, c'est bien. T'as des renseignements dessus ? Pourquoi j'en aurais ? Ben, le coronavirus vient d'une chauve-souris, alors ? Alors, tu t'es dit que comme je suis une chauve-souris, je devais forcément la connaître. C'est vachement spéciste comme façon de penser, ça. Euh, et tu la connais ? Oui, mais c'est spéciste quand même. Ok, vas-y raconte. Il s'appelait Jean-Baptiste, mais on l'appelait Jean-Bat. Rapport aux chauve-souris, j'imagine. Non, il était fan de baseball. T'as fini avec tes remarques spécistes ? Désolé, continue. Ouais, c'était un bon gars. Il avait un pote pangolin en cavale qu'il a planqué chez lui. Pourquoi il était en cavale ? Il se trouve que les humains traquent les pangolins pour leurs écailles, entre autres. Ils font des aphrodisiaques avec. Faut croire qu'ils arrivent pas à lever le chapiteau sans un truc pour les stimuler. C'est sûrement pour ça qu'ils ont rendu un célèbre site porno gratuit depuis qu'ils touchent plus à cette espèce. Bref, le pangolin et Jean-Baptiste se sont fait choper tous les deux. Et il va respecter le maître de distance sanitaire dans une petite cage. Jean-Baptiste l'a attrapé. Le virus, je veux dire. Et les humains ont fait comment pour attraper ce virus ? Ils l'ont bouffé. Erg, ils bouffent vraiment tout ce qui bouge. À temps de voir ce que graillent les humains d'ici, hein. Je vois, il est temps de faire mon rapport. Les humains entrent régulièrement en contact avec le reste de la faune de leur planète. Cela augmente les opportunités d'adaptation des virus d'une espèce à l'autre. On appelle ça les zoonoses. La liste est longue. À croire qu'ils passent leur temps à faire des trucs chelous avec des bestioles. Le fait qu'ils réduisent de plus en plus la taille de l'habitat des animaux d'endobestiqués n'arrange rien. Les animaux sauvages, en plus de se concentrer en nombre sur de plus petits espaces, doivent plus fréquemment se rendre sur le territoire des homo sapiens pour se nourrir. Renards à Londres, singes en Thaïlande, ours pour l'air en Sibérie. Outre la faune sauvage, les animaux qui disent d'élevage, comme s'ils élevaient leur gamin comme ça, ces animaux donc sont aussi vecteurs de maladies. Vache folle, rage, brucellose, vibriose, listeriose, cirrhose. Ross, la cirrhose n'est pas une zoonose. Ah, c'est non pas dû à leur contact avec les animaux. Passons. Les zoonoses se transmettent aussi de l'humain aux autres animaux, faisant donc également des victimes dans l'autre camp. Il paraît donc vraisemblable que des crises comme celles du coronavirus reviennent plus régulièrement si l'humain continue de grignoter l'espace de la faune sauvage et poursuit d'intensifier ses élevages. Et aussi s'ils fanent pas sur leur goût de pangolin sauce roussette. Et du coup, Ross, pour t'échapper, t'as pas un vaisseau qui pourrait te téléporter par exemple ? Voilà bien un cliché spéciste. Je suis un alien alors j'ai forcément un vaisseau qui téléporte. Euh... et tu en as un ? Oui, mais c'est un cliché quand même. De toute façon, je ne peux pas l'utiliser. Ma patronne m'a puni de vaisseau jusqu'à la fin de la crise. Oh, pas cool ! Attends, j'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais ? Gardien ! Quoi ? Je comprends pas. D'habitude quand je fais ça, les humains ont peur de moi et s'enfuient en courant. Je crois que tu présumes de ton charisme. Oh mon Dieu, un extraterrestre ! Allez, boude-toi, je t'apprendrai. Je t'apprendrai. Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Je voudrais remercier particulièrement la chaîne La Grotte de Juju pour sa participation à cet épisode. C'est une chaîne de carton numéristique au travers du personnage de Juju. Je vous laisse découvrir par vous-même, je vous ai mis le lien en description. Je veux remercier aussi les épuis ouverts qui m'ont précisé que le virus s'appelle en fait SARS-CoV-2 et non COVID. J'ai corrigé le tir ici avec un gag. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Le pouce en l'air si ça vous a plu, le partage, le YouTube, tout ça vous connaissez. Je suis sur Twitter et Facebook, je vous ai mis les liens en description. Je vous souhaite bon courage pour la fin de cette période et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501